Bonjour, je vous propose une série de vidéos sur les jeux de labyrinthe 3D qui sont sortis sur Thomson. Il doit y en avoir 4 ou 5 quand même, c'est pas rien. Donc le premier de la liste, c'est un jeu qui a été développé par notre Daniel Coulon National, qui s'appelle Labyrinthe. Donc il a sorti ce jeu en 1986, et ça ne marche que sur Thomson MO5. Sur MO6, il y a un bug, sur MO5 version NR, il y a un bug aussi. Donc en fait, il propose au départ de calculer un labyrinthe qui va jusqu'à 30 sur 30 pièces. Donc 915 quand même, c'est pas rien. Bon, je vais être modeste, on va prendre 10 en longueur. Et la largeur fait aussi jusqu'à 30 maximum, je vais mettre 6. Voilà. Et là, il dit que ça calcule par l'algorithme de Roger et Strasberger. Alors j'ai vu une recherche sur Internet, j'ai trouvé nulle part de trace de cette l'algorithme de Roger et Strasberger. Donc là, il calcule les 6 largeurs, sachant que ça fait 10 de long. Voilà. Et pour les déplacements, ça utilise les touches cléchées et la touche rase, qui est simulée sur l'immunateur par la touche Home. Donc la touche Home. Alors, pour voir le plan, j'appuie sur la touche rase. Voilà. 1, 2, 3, arrête. 1, 2, 3, 4, on voit bien que ça fait 6 de haut et 10 de large. Euh, ok. Donc on voit que là, pour sortir le labyrinthe, il faut que j'aille par là, par là et par là. Donc je vais faire demi-tour et je vais aller tout droit et après je prends la première à gauche et la première à droite. Donc là, je fais demi-tour. Voilà. Donc en fait, c'est un labyrinthe 3D en calcul en fil de fer. Et c'est en basique. Donc quand même, c'est plutôt pas mal. Mais l'algorithme de Roger et de Strasberger, je n'ai pas trouvé de trace sur internet. Alors, si Daniel m'entend, est-ce qu'il pourrait nous donner des références ? Parce que là, je ne sais pas trouver. Après, j'ai mon algorithme pour tracer les labyrinthes. Alors là, je ne sais plus si c'est à droite. Je crois que c'est à droite, il me semble. Alors, je dois consulte le plan. Consultation numéro 2. Donc en fait, il faut que j'aille à gauche et à droite. Ok. Donc on revient au labyrinthe 3D en appuyant sur une des touches cléchées. La touche race permet de consulter le plan et les touches cléchées permettent de revenir au labyrinthe. Donc, puis il y a de dalles et plus c'est long à tracer. Alors, c'est dommage que ça a été fait en basique. Mais si ça aurait été écrit en assembleur, ça aurait été beaucoup plus rapide, je pense. Parce qu'en fait, le traçage des lignes elle-même, elle ne prend pas beaucoup de temps. Vous voyez ? Ça prend un quart de seconde. C'est le calcul intermédiaire qui est fait en basique. Bon. Ben, j'ai 20 sur 20. Donc voilà. Hop, je répétionne n'importe quelle touche. Et ça m'aimait... Alors, c'est un bon petit jeu en fait. C'est un des rares jeux 3D qui existent sur Thompson. Labyrinthe 3D. Enfin, il y en a même... Quand je dis rare, il y en a un peu plus que... Enfin, c'est même pas le cas parce qu'il y a un acoustique. Et en fait, ça permet de tester un peu sa mémoire et son sens de l'orientation. Donc voilà, c'était le jeu Labyrinthe Daniel Coulon. Sur Thompson MO5 uniquement. Édité en sorti en 1986. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et enå, je vous... Et en 또... Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501